Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! Jérusalem, Jérusalem, chantez-nous ce nom pour nous ! Sœur Claire, c'est le premier dimanche de l'Avent de l'année A. Premier dimanche du temps de l'Avent, donc bonne année à tout le monde, année liturgique où nous serons accompagnés par saint Matthieu. Alors, en ce premier dimanche de l'Avent, on va entendre le chapitre 24, versets 37 à 44, invitation à la vigilance, puisque c'est un temps où nous célébrons, nous faisons mémoire de celui que nous adorons et qui se caractérise comme celui qui vient. C'est le premier verset qu'on va entendre, verset 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. » Venu du Fils de l'homme, quatre fois dans ce chapitre 24 de saint Matthieu. 24, 3, il est dit, « Comme il était assis au mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui à l'écart pour lui demander, « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde. » » que nous avons sous les yeux, trois fois, la venue du Fils de l'homme. Ensuite, un peu plus loin, « Tel sera aussi la venue du Fils de l'homme. » Et puis, le dernier verset qu'on entendra, « L'heure où le Fils de l'homme viendra. » « Venu » en grec, ça donne « parousia » qu'on a traduit par « parousie » qui ne veut pas dire « une catastrophe » mais qui veut dire « la venue en gloire du Seigneur, la parousie ». « Parousia » en grec, « adventus » en latin, qui a donné « avant ». C'est-à-dire, l'avant, c'est le temps de la venue. On fait mémoire du Seigneur qui est celui qui vient. Et saint Bernard, lui, parle de trois venues du Seigneur. Je vous lis ce que dit saint Bernard pour nous introduire dans le temps de l'avant. « Dans le premier avènement, le Seigneur a été visible sur la terre et il a vécu parmi les hommes. C'est le temps où, selon son propre témoignage, ils l'ont vu et ils l'ont pris en haine. Lors du dernier avènement, toute chair verra le salut de notre Dieu et les hommes verront celui qu'ils ont transpercé. L'avènement intermédiaire, lui, est intime. En cette venue, seuls les élus le voient au-dedans d'eux-mêmes et leur âme en est sauvée. Dans le premier, donc, il vient dans la chair et la faiblesse. Dans celui du milieu, il vient dans l'esprit et la puissance. Dans le dernier, il vient dans la gloire et la majesté. Cet avènement intermédiaire est ainsi un chemin par lequel on va du premier au dernier. Dans le premier, le Christ a été notre rédemption. Dans le dernier, il apparaîtra comme notre vie. Dans celui-ci, il est notre repos et notre réconfort de sorte que nous demeurions en repos entre les deux héritages. Donc, la célébration des trois venues du Seigneur ou des deux, la première et la dernière. En tout cas, c'est ce temps dans lequel nous entrons. Et le grand problème des gens, c'est qu'ils ne le savent pas. Et saint Matthieu va nous rappeler qu'il y a une insouciance, une inconscience qui sont vraiment très, très graves pour notre vie. Et en général, souvent dans la Bible, on compare le jugement dernier, la fin du temps. On prend comme modèle le déluge et Sodome. Voilà, deux destructions catastrophiques qui n'ont pas été des destructions totales parce que le Seigneur sauve, il est le sauveur, mais en même temps qui nous montrent les conséquences dramatiques de tout péché, de mon péché et du péché du monde qui conduisent tous à la destruction. À propos de Noé, je vous lis un petit texte de Romanos, le Melode, qui explique ce qu'est l'arche de Noé à travers laquelle on peut être sauvé et encore aujourd'hui à travers laquelle nous sommes sauvés. Dieu dit à Noé, « Allons, prends des poutres de bois imputressibles et fabrique-toi une arche selon ma volonté. Elle sera comme une matrice portant les semences des espèces futures. Tu la feras comme une maison en figure de l'Église. En elle, je te garderai. » Je commence par ça parce que c'est un bon moyen de veiller que de croire que le Seigneur nous garde dans l'Église, par l'Église et à travers l'Église. Cette maison qu'il a construite et qu'il continue à construire pour nous. Donc, je disais tout à l'heure, le grave problème, c'est cette espèce d'inconscience qui fait que, bon, on vit sa vie tranquillement sans penser à l'essentiel de la vie qui est quand même le sens de notre vie. Alors, c'est ce péché qui est dénoncé dans le prophète Ézéchiel. J'ai l'impression que je le cite très souvent, mais ça ne fait rien. J'y reviens. Ézéchiel, chapitre 16, verset 49, où il s'agit des péchés de Jérusalem comparés aux péchés de Sodome et Gomorre. Voici qu'elle fut la faute de Sodome, ta sœur, orgueil, voracité, insouciance tranquille, etc. Et puis, manque d'amour des pauvres. L'insouciance tranquille. Ça, ça veut dire qu'on ne vit que pour jouir du moment présent d'une manière tout à fait indépendante du passé ou du futur. C'est grave parce que ce n'est pas de la vigilance et ce n'est pas de l'amour du Seigneur, bien entendu, non plus. Et ce n'est pas une vie dans la foi, non plus. Donc, ce que dénonce le texte, enfin, ou plutôt le texte averti, méfiez-vous de ceux qui ne savent pas. Alors, on sait même que ne pas savoir, ça veut dire ceux qui ne veulent pas savoir. Parce que quand on n'a pas entendu parler du Seigneur, on n'est pas responsable de ne pas vouloir le connaître. Mais tous ceux qui ont la possibilité de le connaître et qui le refusent entrent dans ce qui est dénoncé ici. Vous ne savez pas. Ils sont comme les idolâtres dénoncés par le prophète Isaïe, chapitre 44, verset 18. Ils ne savent pas, ils ne discernent pas, leurs yeux sont empêchés de voir et leur cœur de réfléchir. Nul ne rentre en soi-même, nul n'a de savoir ni de discernement pour se dire, j'ai fait la moitié de l'idole, je l'ai sculpté pour en faire un dieu, l'autre moitié je la mets au feu, il y a un problème quand même. Comment je peux considérer ça comme un dieu ? Voilà. Ça, c'est dans le prophète Isaïe. Dans le prophète Osée, dans le prophète Osée, voilà ce que nous dit le Seigneur. Osée 6, 3. Et c'est donc très triste de ne pas vouloir le connaître. Et puis au début du livre de la Sagesse, un texte qui d'ailleurs sera repris par saint Paul, où il est question des païens qui ne veulent pas connaître le Seigneur, qui ne s'intéressent pas du tout au Seigneur. De nature, ils sont inconsistants, tous ces gens qui restent dans l'ignorance de Dieu. À partir de ce qu'ils voient de bon, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est. En examinant ses œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan, etc. C'est le début du chapitre 13 du livre de la Sagesse. C'est un désintérêt total par rapport à notre Créateur. Notre Créateur qui nous aime et qui ne cesse de venir nous rejoindre. Donc, ils ne savent pas. Au moment de Noé, il est écrit « Les gens ne se sont doutés de rien. » Et ici, « Veillez car vous ne savez pas. » Et encore à la fin, « C'est l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Le dernier verset, « L'heure où vous n'y penserez pas », ça veut dire que vous avez beau faire tous les calculs du monde, vous n'allez jamais arriver à découvrir à quelle heure le Fils de l'homme viendra. Donc, ne vous esquintez pas à essayer de deviner, vous ne trouverez pas. Et c'est à une heure à laquelle vous n'aviez même pas pensé que le Fils de l'homme viendra. Et du coup, la bonne attitude, c'est veiller. C'est ce qui est dit au verset 42. Alors, veiller, c'est grégoraïté. Tout ce qui s'appelle grégoire, ça veut dire qu'il s'appelle veilleur. Pourquoi il faut veiller ? Parce qu'on attend une venue. On ne veille pas quand on n'attend rien. Ceux qui ne veillent pas, c'est qu'ils n'attendent rien. Donc, il s'agit de veiller pour se préparer en connaissance de cause à la venue du bien-aimé. Sans attendre le dernier moment, en disant tout va bien, et de toute façon, je vous rappelle une hérésie, je ne sais pas si ça s'appelle une hérésie, mais enfin, dans le début de l'Église, 4e siècle, Constantin se fait baptiser sur son lit de mort. Comme ça, il dit, deux minutes avant ma mort, tous mes péchés seront effacés, le reste du temps, j'aurai fait ce que je veux. Bon, ça c'est très mauvais. Ça n'a jamais été canonisé par l'Église. Et vous avez un texte très fort dans le livre du Syracide, parce que quand tout le monde dit « miséricorde, miséricorde », donc finalement, pourquoi on ne ferait pas ce qu'on veut ? Outre le fait que c'est un manque d'amour terrible, regardez ce que dit le Syracide. Ben Sirac, chapitre 5, à partir du verset 5. « Ne sois pas assuré du pardon, au point d'entasser péché sur péché. Ne dis pas, sa miséricorde est grande, il pardonnera bien tous mes péchés, car en lui il y a pitié, mais aussi colère. Son indignation s'abattra sur les pécheurs. Ne tarde pas à te retourner vers le Seigneur. Ne remets pas ta décision de jour en jour, car brusquement éclatera la colère du Seigneur, et à l'heure du châtiment tu seras anéanti. » Traduction, n'attendez pas qu'il soit trop tard, parce qu'il y a un temps pour tout, vous avez tout le temps de votre vie pour vous convertir, et le texte supplie « convertissez-vous » parce que la non-conversion conduit au désastre. Voilà ce que ça veut dire, la non-conversion. Et si on croit que Dieu est miséricorde, on doit le mettre trois fois plus, et pécher trois fois moins, et pas se dire « puisqu'il est miséricorde, je fais ce que je veux, c'est une méconnaissance totale du Seigneur, et ce n'est pas de la foi, c'est de la non-foi. » Voilà. Alors, veiller, je vous lis un texte d'un saint canonisé récemment, qui s'appelle Saint John Henry Newman. « Veiller, c'est vivre détaché de ce qui est présent, vivre dans l'invisible, vivre dans la pensée du Christ, tel qu'il est venu une première fois, et tel qu'il doit venir. Désirer son deuxième avènement, à partir de notre souvenir aimant, et reconnaissant du premier. » Voilà ce que ça veut dire « veiller ». Et le texte va préciser, tout à fait à la fin de notre évangile, « Tenez-vous donc prêts. » Alors, « Être prêt », en hébreu, c'est « naron ». Aujourd'hui, ça veut dire « ok, je suis d'accord, et c'est bien ». Ça veut dire « affermi ». Ce n'est pas le mot « amen », c'est un autre « naron », mais « affermi », « établi », « stabilisé », on pourrait dire, c'est ça. C'est ce qu'on demande au Seigneur dans le psaume 51, 50, pardon, ici, au verset 12. « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis, rends-moi un esprit ferme. » C'est ça, c'est prêt, là. « Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. » « Affermis mon esprit. » Ou encore le psaume 111, verset 7. « Le juste ne craint pas l'annonce d'un malheur, le cœur ferme, voilà, ferme, prêt ou ferme, on peut traduire, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. » C'est-à-dire que c'est lié à la foi, tout simplement, c'est lié à la foi. Et puis, je vous rappelle les Vierges sages et les Vierges folles, Saint Matthieu, au chapitre 25, au verset 10, où il est écrit que pendant qu'elles allaient acheter de l'huile, l'époux arriva, ça c'est les folles qui sont sorties acheter de l'huile, elles n'étaient pas prêtes, celles qui étaient prêtes, entrèrent avec lui dans la salle de nonce. Prêtes, c'est-à-dire leur lampe remplie du nom du bien-aimé, qui est lumière, qui est l'huile qui guérit, qui nourrit, qui éclaire, voilà. Elles étaient prêtes, mais on se prépare. Pour être prêt, il faut se préparer. Et toute notre vie, c'est une préparation à cette rencontre qui s'est absolument géniale du Seigneur, soit à la fin des temps, ou en tout cas à la fin de notre temps, à nous, à la fin de notre vie. Et je termine avec le bienheureux Alred de Riveau, qui dit ceci, à propos du temps de l'Avent, qui nous est donné pour faire mémoire de tout ça. Vous savez bien que la célébration de ce temps a été instituée pour renouveler en nous ce désir que les anciens pères avaient de la première venue du Seigneur, et pour que, par leurs exemples, nous apprenions aussi à désirer son retour. Pensons à tout le bien qu'accomplit en nous le Seigneur en sa première venue. Combien plus encore n'en accomplira-t-il pas davantage lorsqu'il reviendra ? Cette pensée nous fera aimer davantage sa venue passée et davantage désirer son retour. Sœur Claire, merci. Jérusalem, Jérusalem Quitte nos romans de tristesse Jérusalem, Jérusalem Chantez-nous ce mot pour nous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada